Salut tout le monde, c'est Florian d'ITConnect. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment installer le CMS WordPress sur un serveur Linux, en l'occurrence Debian 11, en partant vraiment de zéro. Donc on va prendre un serveur avec Debian installé et on va venir monter donc le serveur web qui est ce qui sera un serveur LAMP, c'est-à-dire un serveur Linux, Apache, MariaDB, PHP et on va venir installer le CMS WordPress sur ce serveur, ce qui permettra ensuite de créer son propre site internet, que ce soit un blog, un portfolio, un site de e-commerce ou même un site vitrine d'entreprise. Donc après on pourra vraiment personnaliser le site comme on veut à partir du moment où WordPress est installé. Donc je vous rappelle que WordPress est le CMS le plus utilisé au monde pour créer des sites internet. Il est très personnalisable, il y a une très forte communauté et des centaines pour ne pas dire des milliers d'extensions gratuites et payantes pour venir personnaliser son site et lui ajouter les petites fonctionnalités que l'on souhaite. Alors il y a plusieurs manières d'installer WordPress, c'est peut-être donc sur un serveur VPS ou dédié ou un serveur physique que l'on a sur sa propre infrastructure. L'on va vraiment partir de zéro, monter le système, le serveur web et installer WordPress. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ensuite il y a d'autres méthodes, par exemple avec un hébergement mutualisé où l'on va pouvoir utiliser ce que les hébergeurs appellent les installations en un clic ou à partir de l'espace client, on va dire je veux déployer WordPress, on appuie sur le bouton et derrière tout est automatisé. Mais là on ne sait pas trop ce qu'on fait dans ce cas là, alors que nous aujourd'hui on va vraiment monter tout ça de A à Z. Donc ça va permettre de bien comprendre et de bien manipuler la partie serveur web et de mettre en place WordPress derrière, que ce soit pour s'amuser ou pour ou pour réellement monter un site. Alors si vous êtes prêts, je vous invite seulement à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et puis on va commencer la pratique. Donc je suis connecté sur ma machine Debian 11, donc je vais monter un serveur LAMP comme je le disais. LAMP c'est Linux, donc ici Debian 11. Le A c'est pour Apache 2, donc la partie serveur web. Le M c'est pour MySQL ou MariaDB, donc MariaDB qui est un fork de MySQL. MariaDB c'est la version on va dire open source de MySQL, puisque MySQL reste un produit propriétaire de chez Oracle même s'il est gratuit. Et enfin le P c'est pour la partie PHP qui sera donc notre langage de script indispensable pour faire tourner WordPress. On va commencer par mettre à jour le cache des paquets avec un sudo apt-get update. Ensuite, on va venir faire une installation d'Apache. Donc on va faire sudo apt-get install Apache 2. Donc j'ai déjà installé moi tous les paquets pour gagner un petit peu de temps, mais voilà, vous saisissez les commandes de votre côté et il n'y a pas de soucis, tous les paquets vont s'installer correctement. Une fois que c'est fait, on va venir activer le démarrage automatique d'Apache. Donc on va faire un sudo système control enable Apache 2, comme ça quand ma machine Debian 11 va démarrer, et bien Apache va démarrer lui aussi directement. Donc là à partir de là, normalement si je regarde, si je regarde, je fais un petit status ici, voilà mon serveur Apache est démarré. Donc il démarre automatiquement. Si je récupère l'adresse IP de ma machine, je devrais même pouvoir accéder ensuite à la page d'index par défaut d'Apache, donc 192.168.100.121. Donc je vais prendre un navigateur comme ceci, je vais aller sur la page 100.121 et on peut voir que j'accède à la page par défaut. Une page par défaut qui est stockée dans var.3w.html et c'est la page index.html. Donc ça c'est vraiment le site par défaut qui est inclus avec Apache. Pour connaître la version d'Apache, on va faire un apache2.ctl-v. Comme ceci. Et donc là on voit que c'est un serveur Apache en version 2.4.51, qui est la dernière version à l'heure actuelle, qui d'ailleurs corrige quelques failles de sécurité qui sont présentes dans les versions 2.49 et 2.4.50. Avant d'aller plus loin, on va activer quatre modules sur notre serveur Apache. Donc pour ça, on fait un sudo A2NMOD et on va venir activer le mode REWRITE. Le mode REWRITE permet de, comment dire, d'activer la réécriture d'URL. Donc ça va permettre d'avoir des liens sur votre site qui vont être constitués des titres de la page par exemple. Plutôt que d'avoir des liens avec des ID de paramètres ou des choses qui n'ont pas trop de sens et qui ne sont pas du tout utiles pour le référencement, là on va pouvoir avoir de belles URL grâce au module REWRITE, le module réécriture. On va activer aussi le module SSL pour pouvoir avoir un site en HTTPS et donc gérer les certificats SSL. On va pouvoir activer aussi le module DEFLATE qui lui est pour toute la partie compression, notamment la partie GZIP pour pouvoir faire de la mise en cache sur votre site internet et avoir des pages qui se chargent beaucoup plus rapidement et un serveur web qui souffle aussi un petit peu puisqu'il va être moins sollicité. Donc on active comme ça et le dernier c'est le module HEADERS qui lui va permettre d'interagir avec les entêtes HTTP. Donc moi j'avais déjà tout activé parce que j'ai testé ma configuration avant. Donc une fois qu'on est activé, ce qu'il faut faire c'est redémarrer le service APACH. Donc on va faire un système contrôle RESTART APACHE 2 comme ceci et donc là il n'y a pas de message d'erreur donc c'est qu'APACH à redémarrer sans problème avec les quatre modules complémentaires actifs. Concernant la configuration d'un serveur APACHE, tout se joue dans le dossier ETC APACHE 2 où on a un certain nombre de dossiers et de fichiers, par exemple le fichier APACHE 2.conf et ensuite on a dans CONF ENABLE des sous-fichiers de configuration qui sont chargés par le fichier APACHE 2.conf global. Et on a aussi les parties SIT donc je vais revenir juste après. On va ouvrir le fichier APACHE 2.conf. Dans ce fichier-là donc il y a différentes directives et nous on va aller tout à la fin de ce fichier et on va venir ajouter une ligne qui sera serveur tokens espace prod. Alors cette directive-là va nous permettre de masquer la version d'APACH. Alors qu'est-ce que ça veut dire masquer la version d'APACH ? Et bien si je retourne sur mon navigateur qu'ici je fais un slash et je fais un truc genre blabla.html, une page qui n'existe pas, et bien là j'ai un retour où on me dit APACHE et j'ai même la version d'APACHE et le nom du système. Donc là un attaquant peut savoir que j'utilise APACHE 2.4.51 donc c'est la dernière version donc ça va. Et si j'utilise une version un peu ancienne ensuite il peut faire des recherches pour voir s'il y a des vulnérabilités connues voire même des exploits qui existent pour la version d'APACHE que j'utilise. Donc on va venir cacher tout ça parce qu'on n'a pas trop envie que ça soit affiché à tout le monde. Donc on va ajouter notre petite règle ici, on enregistre et on redémarre APACHE. Voilà ensuite on retourne sur le navigateur, je recharge ma page et là on voit juste APACHE Server. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec le fichier APACHE 2.conf pour venir customiser la conf d'APACHE et voire même la sécuriser, ce que je vous encourage à faire. Ensuite nous avons deux dossiers donc site-evailable et site-enable. Je vais lister le contenu de ces deux dossiers là pour voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a site-evailable et on a site-enable. On peut voir que dans site-evailable on a deux fichiers. 00-default.conf et default-ssl.conf. Donc ça c'est le site par défaut en HTTP qui est actif et qui m'affiche la page d'index que l'on a vu tout à l'heure. Et ça c'est le site-https par défaut. On peut voir qu'ils sont dans site-evailable et dans site-enable par contre j'en ai qu'un et il a le même nom que l'autre fichier donc c'est normal. En fait dans site-evailable ce sont tous les sites disponibles mais pas forcément actifs alors que dans site-enable ce sont tous les sites actifs. Comment on met un site actif ou inactif ? Et bien on fait avec la commande, on peut faire un lien directement, un lien symbolique comme ceci de 00-default. On voit que ça pointe vers site-evailable 00-default. En fait on fait des liens symboliques, on ne fait pas des copies de fichiers. Et pour gérer ça on peut utiliser la commande sudo a2nsit ou a2discit comme on a pour les modules a2nmod et a2dismod pour désactiver un module. Donc voilà pour les petites commandes à connaître et le fonctionnement de la configuration d'Apache. Si on regarde dans etc-apache2-site-enable-00-default.conf, là c'est la configuration du site par défaut, donc de l'hôte virtuel par défaut, donc le virtual host, sur le port 80 pour la partie HTTP. Et ici l'option document-root nous donne la racine du site web, donc on sait que ce site web, sa racine c'est var-3w-html. Maintenant nous allons passer à l'installation de PHP, donc on va faire un sudo apt-get install php. Et là vous allez voir quand vous allez faire ça, il va vous lister un certain nombre de paquets qu'il va installer. Donc vous validez, il va installer tous les paquets PHP ainsi que certaines dépendances comme par exemple le paquet PHP qui permet d'interagir avec Apache 2, donc le serveur web, ce qui est super important. Et une fois que vous avez fait ça, je vous invite à exécuter une commande complémentaire, donc celle-ci, qui elle va permettre de venir installer d'autres modules comme PHP MySQL pour permettre à PHP d'interagir avec la base de données. Ce qui sera super important et indispensable pour WordPress. Et on a ensuite d'autres modules comme PHP Zip, PHP GD pour tout ce qui est graphique, PHP Curl, PHP XML, etc. De toute façon, dans la description de la vidéo, je vous mettrai différents liens, notamment vers les tutos qui correspondent à cette vidéo. Vous pouvez retrouver toutes les commandes, ce qui vous facilitera la démarche pour faire les copier-coller et tout ça. Donc une fois que ça c'est fait, ce qu'on peut faire, c'est faire un PHP-V. Et là on voit la version qui est installée, c'est PHP 7.4.21. Donc PHP 7.4.X, c'est une version qui est toujours sous support au niveau de la sécurité jusqu'en novembre 2022. Donc on a encore un peu le temps de voir venir, tout en sachant qu'il peut y avoir des extensions de WordPress que vous voulez utiliser, mais qui pour l'instant ne prennent pas en charge la dernière version de PHP, c'est-à-dire PHP 8.X. Donc on va dire que vous avez un an pour anticiper ensuite ce passage à PHP 8, tout en sachant que ça se fera directement au niveau de votre serveur. C'est une bascule de version, on va dire. Donc pour l'instant, on va prendre la version qui est de base dans les dépôts PHP 7.4. Pour vérifier que PHP est bien installé, en fait ce qu'on va faire, c'est créer un fichier à la racine de notre site web, donc dans var.html qu'on va appeler par exemple info.php. Là le nom n'est pas très important. Et ici on va faire un petit bout de code en PHP, on va simplement exécuter la fonction phpinfo. Donc je vais aller sur mon site et je vais aller sur info.php puisque c'est ma page. Donc là je fais un info.php comme ceci. Et là j'ai une page d'information qui s'affiche. Donc déjà, première indication, le PHP fonctionne sur mon serveur web, il est bien intégré à Apache. Et là en fait cette page-là permet d'afficher vraiment toute la configuration de la partie PHP Apache avec les modules actifs et tout ça. Donc c'est une page qu'il ne faut pas laisser accessible à n'importe qui. Donc moi ce que je vous recommande, c'est vraiment de la mettre en place quand vous avez besoin. Voir même on peut lui mettre des restrictions en place au niveau de la configuration d'Apache. Et une fois que vous avez terminé, vous venez la supprimer. Comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas une personne qui ne devrait pas qui va accéder à cette page-là. Pour PHP c'est bon, il ne reste plus que la partie MariaDB Server à installer. Donc là c'est pareil, apt-get install, MariaDB Server. Il va installer la dernière version disponible dans les dépôts. D'ailleurs on peut faire mariadb-v et là il va nous afficher la version de MariaDB installée comme on peut le voir ici. Ensuite on va lancer un petit script qui va permettre de sécuriser un minimum notre nouvelle instance de MariaDB ou de MySQL en répondant à quelques questions. Donc on va voir ensemble. Donc on exécute la commande sudo mariadb-secure-installation avec un tiré entre chaque mot. Là il me demande le mot de passe par défaut de mon instance mariadb. Comme elle vient d'être installée, il n'y a pas de mot de passe. Donc on valide. Là on ne bascule pas sur l'authentification Unix Socket et on va lui dire qu'on veut changer le mot de passe route. Donc on fait Y et on valide. Et là il faut définir le nouveau mot de passe route de l'instance mariadb qui peut être différent du mot de passe route de Debian 11, du système. Donc là forcément il faut mettre un mot de passe vraiment très sécurisé puisque ce compte permet d'accéder vraiment totalement à votre instance mariadb. Une fois que c'est fait, donc là il nous demande si on veut supprimer les accès anonymes. Donc on va faire Y pour Oui. On empêche route de se connecter à distance sur notre instance mariadb. Oui. Donc on fait Y et on valide. Là on supprime la base de données de test et l'accès à cette base. Oui. Et ensuite on valide avec Y pour qu'il recharge l'ensemble des privilèges. Donc voilà, nous avons fait la sécurisation vraiment minimaliste de notre instance mariadb. Pour vérifier qu'on a bien accès à notre instance, on va faire un sudo mysql-u route-p. Là on met le mot de passe route que l'on vient de définir juste avant. Et là on a bien accès à la console mariadb. On peut même faire un show database avec un S. On a un petit point virgule à la fin, ce qui est indispensable sur les requêtes SQL. Et là on voit qu'il nous liste les bases de données par défaut. Donc ça c'est vraiment les bases de données de configuration de mariadb. Et on fait exit pour quitter la console. Cette première partie du tutoriel touche à sa fin. Notre serveur LAMP est opérationnel. Il est prêt à accueillir WordPress. Donc là la suite de la vidéo, ça va vraiment être l'installation de WordPress et la finalisation de la préparation de notre serveur. Nous allons commencer la seconde partie de cette vidéo. Nous allons déployer WordPress sur notre serveur LAMP sous Debian 11. Donc un serveur fraîchement installé. Ce qu'on va faire c'est se positionner dans le dossier TMP pour récupérer déjà l'archive ZIP d'installation de WordPress. Donc grâce à Wget et à ce lien, donc avec Latest.zip, on va toujours récupérer la dernière version de WordPress. Donc c'est vraiment un lien qui est très pratique. Donc là j'ai récupéré l'archive d'installation de WordPress. Ensuite il va falloir que l'on crée une base de données dédiée à WordPress pour qu'il puisse stocker les informations sur la configuration, stocker les articles, les pages que vous allez créer, la configuration des extensions, etc. Donc on va lui créer une base dédiée avec son propre utilisateur qui aura uniquement des droits sur cette base de données là. Comme ça, ça permet vraiment de séparer les choses. Alors pour ça on va devoir se connecter sur notre instance donc MariaDB. Donc on va se connecter en route puisque pour l'instant on n'a qu'un seul compte utilisateur. On met le mot de passe de cette instance et nous voilà connecté dans la console. Donc au niveau de la console, ce qu'on va faire c'est créer une base de données. Donc on va faire Create Database et on va la nommer WP202110 underscore IT Connect. Donc ça, ça sera le nom de ma base de données pour mon site WordPress. Donc évitez les trucs du genre WordPress, WP, enfin les noms trop faciles à deviner on va dire. Essayez de mettre un nom un peu plus personnalisé. Donc on valide. Si je fais un Show Database, normalement ma base de données devrait apparaître dans la liste. Voilà, je la vois bien ici. Donc là ma base de données, elle est créée. Maintenant, je vais créer un utilisateur. Donc pour créer l'utilisateur, on va faire un Create User. Ensuite, on va mettre un guillemet. Là, on va mettre un nom à ce compte utilisateur qu'il faudra ensuite préciser dans WordPress pour faire la connexion. Donc on va mettre par exemple admin WP202110 underscore et on va mettre une apostrophe, on fait arrobase et on autorise les connexions en local, donc localhost, puisque, enfin c'est un utilisateur qui pourra se connecter en local, puisque de toute façon, ma base de données et mon serveur web, vraiment tout le socle est sur le même serveur, ce qui n'est pas toujours le cas. Et là, on fait identifier by et ici on va mettre une apostrophe et on met un mot de passe, donc un mot de passe blindé, bien sûr, pour ce compte utilisateur. Et on envoie la commande. Donc là, j'ai créé mon compte. Je vais lui donner les droits maintenant sur ma base de données WordPress. Donc on fait un grand all privilege, comme ça, il aura tous les droits sur cette base-là. On, et après on précise le nom de la base, donc WP202110 underscore ITConnect point étoile pour dire qu'on donne ces droits-là sur toutes les tables, toute la base WP202110 underscore ITConnect. Tout, donc là, c'est-à-dire on donne les droits sur cette base-là à, et là, forcément, on va venir mettre notre utilisateur que l'on vient de créer. Donc comme ceci, voilà, arrobase local host point virgule. Donc là, je viens de donner les droits à mon utilisateur. Pour finir, on va faire un flush privilège comme ceci point virgule. Ça va permettre d'appliquer, de recharger les droits en fait, pour que ce soit vraiment effectif. Enfin, on va faire exit pour quitter la console MySQL puisque là, concrètement, on a fini de créer la base et l'utilisateur, donc on n'a plus besoin d'y revenir pour l'instant. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de décompresser l'archive zip que l'on a téléchargé précédemment à la racine du site, c'est-à-dire dans var.w.html. Donc déjà, on va supprimer la page d'index d'Apache qui est ajoutée par défaut, donc le index.html. Voilà, ça, on le supprime. Ensuite, il faut qu'on installe sur notre serveur le paquet zip. Donc, on va refaire un petit apt-get update et là, on va faire un sudo apt-get install zip puisqu'on va avoir besoin du paquet zip pour décompresser l'archive de WordPress. Et là, on va faire un sudo unzip, un latest.zip et on va lui dire qu'on veut le décompresser dans var.w.html, comme ceci. Donc là, il est en train de tout décompresser. Si je regarde le contenu de mon dossier var.w.html, il m'a fait un dossier WordPress. Alors ça, ça veut dire que pour accéder à mon site WordPress, il faudra que je fasse l'adresse IP ou le nom de domaine de mon site slash WordPress slash puisque c'est un sous-dossier de ma racine. Donc là, il y a deux solutions. Soit on modifie la racine du site dans le fichier 00default.conf comme on a vu tout à l'heure pour lui dire que la racine du site ce n'est pas var.w.html mais c'est var.w.html soit on laisse comme ça et dans ce cas-là il faut prendre le contenu du dossier WordPress et le remettre à la racine du dossier html. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire un cd var.w.html et là on va déplacer le contenu avec mv donc on déplace le contenu du dossier WordPress donc c'est pour ça qu'on met wordpress slash étoile on prend bien le contenu dans var.w.html comme ceci. Donc je vais supprimer mon dossier WordPress puisqu'en fait il ne me sert plus à rien il est vide maintenant. Donc je fais un rm avec l'option tirer rf pour forcer la suppression puisqu'il s'agit d'un dossier. Et enfin on va venir donner les droits à l'utilisateur 3w.data de manière récursive c'est-à-dire sur tous les dossiers de WordPress grâce à la commande chown et donc 3w-data ça correspond à l'utilisateur et au groupe qui sont créés et associés par défaut à page 2 lorsque l'on met en place un serveur web. Donc là si je liste un petit peu le contenu de mon dossier var.w.html voilà on peut voir que j'ai tous les fichiers de WordPress qui sont là avec les bons droits donc 3w.data donc là on est plutôt pas mal. Normalement les droits par défaut qui sont donnés lorsque l'on décompresse l'archive de WordPress sont bons c'est-à-dire que c'est 644 sur les fichiers et 755 sur les dossiers. Donc là c'est bien le cas on a bien 644 ici sur tous mes fichiers et 755 sur la partie dossier. Donc si ça ne vous parle pas trop je vous invite quand même à vous renseigner sur tout ce qui est gestion des droits Linux. Et si vous n'avez pas ça vous pensez vous-même avoir modifié ces droits-là et bien sachez qu'il y a des commandes qui permettent de remettre tout ça d'équerre. D'ailleurs je vous les affiche à l'écran pour vous faciliter la tâche. Donc là on a créé la base de données l'utilisateur on a décompressé les fichiers d'installation de WordPress à la racine du serveur web de notre site par défaut donc on est plutôt pas mal. On va retourner sur le navigateur à la racine du site. Donc on met l'adresse IP où vous mettez votre nom de domaine si vous avez déjà créé les enregistrements DNS et tout ça. Là on valide et normalement on doit arriver sur la page WordPress donc la page d'installation où il faut commencer par choisir sa langue donc on va prendre le français. Ensuite il y a une seconde étape qui va nous dire qu'en fait WordPress va créer un fichier wp-config.php qui va inclure différents paramètres notamment le nom de la base de données le mot de passe et tout ça pour faire la connexion à la base de données donc là on clique sur c'est parti le nom de la base de données donc là il ne s'agit pas de mettre n'importe quoi il s'agit de mettre ce que l'on a mis tout à l'heure quand on a créé la base au niveau de notre instance donc wp-2021-10 ITconnect voilà l'identifiant c'est pareil on met le compte que l'on a créé tout à l'heure comme ceci là on met donc le mot de passe que l'on a défini tout à l'heure donc moi c'était votre super mot de passe comme ceci l'adresse de la base de données donc c'est localhost puisque c'est le serveur local si ça serait un serveur distant un gros serveur de base de données que vous avez vous mettez ici son adresse IP le préfixe des tables donc on peut voir que par défaut c'est wp-underscore par exemple la base d'utilisateur de WordPress s'appellera wp-underscore users sauf que du coup ça c'est le préfixe par défaut que tout le monde connaît donc ça ça me plaît pas trop donc il vaut mieux le personnaliser et mettre la valeur que vous voulez quelque chose vraiment de de personnaliser par exemple web14 underscore comme ça c'est quelque part aléatoire et toutes les tables de la base WordPress commenceront par ce préfixe donc pour des raisons de sécurité c'est mieux d'utiliser quelque chose qui n'est pas la valeur par défaut donc on clique sur envoyer là il a testé la connexion à la base de données si vous avez ce message là c'est que tout est bon vous pouvez cliquer sur lancer l'installation donc là il demande le titre du site donc on peut mettre par exemple IT Connect BIS là l'identifiant c'est super important puisque c'est le premier compte que vous allez créer sur votre site WordPress donc ce premier compte sera un compte administrateur qui pourra vraiment tout faire sur le site donc l'idée c'est de ne pas utiliser ni administrateur ni web admin ni admin WP admin ou je ne sais pas quoi vraiment mettez quelque chose de personnalisé qui n'est pas facilement devinable on va dire par exemple je vais mettre ADM underscore Florian donc là bien sûr vous mettez un mot de passe très fort pour sécuriser votre installation WordPress et le compte admin par défaut et là vous venez mettre un email donc voilà vous mettez ce que vous voulez mais un email bien sûr qui existe et sur lequel vous allez pouvoir recevoir vos mails et là vous avez une option visibilité par les moteurs de recherche si vous cochez cette option le site ne sera pas indexé directement dans les moteurs de recherche qui vont venir le découvrir ce qui peut être intéressant si vous souhaitez entre guillemets cacher votre site sur internet mais aussi pouvoir le préparer le construire tranquillement sans qu'il soit directement indexé sur Google et compagnie une fois que c'est fait vous cliquez sur installer WordPress donc là il y a la partie vraiment installation qui va se faire c'est assez rapide comme on peut le voir on clique sur se connecter WordPress est désormais installé donc là on remet l'identifiant que l'on vient de créer avec le mot de passe qui va bien on clique sur se connecter et on va arriver sur l'interface d'administration de WordPress donc là je suis connecté sur mon site WordPress fraîchement installé il ne reste plus qu'à le configurer qu'à installer un thème des extensions tout ça pour le personnaliser comme on souhaite si je vais sur la page comme ça aller sur le site là j'arrive sur le site par défaut avec un article natif le thème natif de WordPress donc on peut voir qu'il y a pas mal de boulot avant que ça puisse ressembler à quelque chose alors avant de vous montrer un petit peu l'interface de WordPress on va rebasculer dans la ligne de commande de notre serveur puisqu'on va venir faire une petite deux trois petits trucs en termes de sécurité donc on va tout d'abord on va supprimer le fichier varw html wp-config là on peut voir qu'il y a wp-config.php wp-config-sample.php et bien le config-sample on va le supprimer puisque c'est un fichier template en fait il n'y en a plus besoin ça sert à rien de le laisser traîner ensuite on va venir mettre des droits bien particuliers sur le fichier wp-config.php pour ne pas qu'il soit modifiable et pour qu'il soit accessible uniquement par le 3WData l'utilisateur du serveur web en lecture donc on va lui mettre des droits 400 on va suivre les recommandations de WordPress au niveau sécurité donc sur le fichier wp-config.php voilà comme ceci donc là il est sécurisé il est en lecture seule ce fichier très sensible vous pouvez basculer maintenant sur l'interface de gestion de WordPress ici vous pouvez voir qu'il y a une petite icône avec un 1 en fait ça c'est quand il y a des mises à jour qu'il y a cette icône qui apparaît vous cliquez dessus et ils vous disent ce qu'il y a comme mise à jour ça peut être une mise à jour de WordPress une mise à jour des traductions une mise à jour de votre thème voire même d'une extension ici on peut voir qu'il y a une mise à jour d'extension on peut le voir ici à gauche ou ici il y a un petit 1 au niveau extension au niveau des extensions il y en a deux installées par défaut enfin on va dire il y en a plutôt une et une petite extension qui n'en est pas vraiment une comme c'est marqué ici à qui se mettre anti-spam va permettre de filtrer les commentaires sur votre site notamment pour lutter contre les spams donc si vous souhaitez monter un blog qui va permettre de publier des commentaires je vous recommande d'utiliser ce plugin qui a une version gratuite qui fonctionne très bien donc là on voit qu'il y a une mise à jour on peut faire mettre à jour maintenant et là le plugin va se mettre à jour en automatique vous avez même la possibilité en cliquant sur le bouton à droite d'activer les mises à jour automatiques pour ce plugin mais attention ça peut réserver des mauvaises surprises d'avoir des mises à jour automatiques sur certains plugins je pense qu'il vaut mieux le faire soi-même de manière régulière de bien suivre les mises à jour de regarder à chaque fois ce qu'il y a dans une mise à jour est-ce que c'est une mise à jour de sécurité ou qui corrige un bug que vous rencontrez vous-même ou est-ce qu'il s'agit d'une mise à jour majeure qui apporte surtout des nouvelles fonctionnalités auquel cas c'est peut-être pas urgent de l'installer dès le premier jour de la sortie et là on a une extension qui s'appelle Hello Dolly qui permet d'afficher sur le site du texte qui correspond à la chanson chantée par Louis Armstrong Hello Dolly donc ça c'est vraiment les développeurs de WordPress qui se sont fait plaisir si on ne veut pas utiliser cette extension on clique sur supprimer et là elle va vraiment être supprimée du serveur il n'y aura même plus les fichiers de l'extension alors qu'une extension qui est présente comme ceci mais qui n'est pas activée ça veut dire que les fichiers sont présents sur le serveur web mais que l'extension n'est pas activée donc elle est là mais elle n'est pas active ça peut être utile si vous voulez faire du debug sur votre site WordPress vous avez des problèmes tout ça vous dites tiens je vais essayer de désactiver la dernière extension que j'ai installée pour voir si ça vient d'elle ça évite de la supprimer complètement et de la réinstaller et ensuite on clique sur activer pour passer en production une extension pour ajouter des extensions c'est toujours pareil ici là on va cliquer sur ajouter et vous avez plusieurs choix soit vous allez piocher ici dans le magasin d'extensions de WordPress vous pouvez même rechercher ici en haut à droite dans la zone de recherche ou soit vous cliquez sur téléverser une extension vous allez venir charger directement l'archive zip d'une extension c'est surtout très utilisé pour les extensions premium que vous allez payer vous allez pouvoir télécharger sur le site de l'éditeur l'archive zip et c'est ici qu'il faudra la télécharger tout ce qui est ensuite thème c'est dans apparence thème on peut voir ici qu'il y a 3 thèmes par défaut c'est pareil les thèmes je vous invite à supprimer ceux que vous n'utilisez pas alors si on ne peut pas les supprimer par l'interface comme ça de gestion directement mais ce qu'on peut faire c'est les supprimer au niveau du système de fichiers en fait ils sont stockés dans le dossier var whtml wp-content et ensuite dans ce dossier là il y a plusieurs sous-dossiers il y a plug-in donc toutes vos extensions vont arriver là-dedans d'ailleurs on va retrouver akismet vous voyez ici on a thème donc c'est là on va retrouver tous les thèmes notamment les thèmes que l'on vient de voir en ligne donc là on devrait avoir normalement 3 dossiers effectivement on a bien 3 dossiers qui correspondent aux 3 thèmes qui sont en ligne et on a upload donc ça ce sont toutes les images que vous allez venir charger sur votre site WordPress vont venir se coller dans ce dossier là donc au niveau du thème il suffira il suffira de faire un sudo rm-rf avec derrière le nom du thème que vous souhaitez supprimer pour vous en débarrasser donc par exemple ça va donner ceci donc on met le nom du thème comme ceci on envoie voilà là j'ai supprimé le dossier du thème si je retourne sur WordPress que je rafraîchis voilà on peut voir qu'il n'y a plus que deux thèmes donc des thèmes c'est pareil il en existe plein des gratuits des payants des plus ou moins optimisés pour certains usages donc il faut vraiment faire un bon travail de recherche pour trouver le bon thème avoir aussi un thème qui est maintenu pour que vous puissiez miser sur lui sur le long terme donc c'est vrai que les thèmes payants environ c'est à peu près 40-50 euros par an un thème payant sont du coup un support ont des mises à jour plus fréquentes donc ça peut valoir le coup de miser sur un thème payant en fonction de ce que vous souhaitez faire de votre site mais là encore c'est intéressant de suivre les mises à jour du thème pour que le thème puisse évoluer avec le temps et évoluer aussi avec le corps de WordPress au niveau d'ici c'est pour créer tout ce qui est articles catégories étiquettes les tags tout ça médias donc ce sont vos images on a ensuite toute la partie pages les commentaires donc normalement il y en a un voilà il y en a un par défaut donc ça c'est le commentaire qui est par défaut sur WordPress qu'on a pu voir tout à l'heure sur le site ici un commentaire récent un commentateur WordPress sur bonjour tout le monde on peut voir ici le nom de l'article qui est concerné par ce commentaire la partie compte donc c'est là on va retrouver les comptes utilisateurs en l'occurrence ici mon compte admin on peut bien voir ici le rôle administrateur il y a différents rôles sur WordPress qui vont permettre d'être un simple abonné c'est à dire de juste avoir un compte sur le site sans forcément pouvoir toucher au back office de WordPress seulement avoir un profil utilisateur avec une image des liens réseaux sociaux des trucs comme ça et on a après des comptes éditeurs contributeurs auteurs où là on va permettre à des personnes de venir créer des articles sur notre site voire même de créer et publier des articles tout dépend le niveau de droit mais on peut aller beaucoup plus loin avec des extensions mais de manière générale sur les extensions ce que je vous recommande c'est regarder tout ce qui va être sécurité parce que WordPress c'est le CMS le plus utilisé au monde donc forcément derrière il va intéresser les pirates puisqu'ils vont pouvoir développer des outils de scan pour détecter les failles sur WordPress et tout ça donc c'est vraiment super important de bien sécuriser WordPress en installant différents plugins en faisant du durcissement au niveau de la configuration du site pour lutter contre les attaques donc je vous mettrai aussi un lien là-dessus dans la description de la vidéo et si du contenu peut vous intéresser sur la sécurisation d'un site WordPress n'hésitez pas aussi à m'en faire part en commentaire il existe des extensions relativement puissantes qui vont vraiment jouer le rôle de pare-feu au niveau de votre site WordPress pour bloquer tout ce qui va être requêtes malveillantes ou les attaques par bruit de force sur le formulaire de connexion ou des choses comme ça et bien écoutez cette vidéo sur l'installation de WordPress sur son propre serveur Linux en partant de zéro elle touche à sa fin j'espère qu'elle vous a plu si vous avez des questions sur WordPress n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo je connais relativement bien même très bien ce CMS donc je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous conseiller dans la limite de mes connaissances et bien maintenant c'est à vous de jouer de monter votre blog votre portfolio votre site vitrine d'entreprise ou pourquoi pas votre boutique basée sur WordPress puisque vous avez un excellent plugin qui est WooCommerce et qui permet de faire du e-commerce avec WordPress si vous avez aimé n'hésitez pas à partager et à liker et puis on se retrouve rapidement pour la suite ciao ciao